Concrètement, tout au long de l'année, je propose de nombreuses lectures en réseau. Lecture offerte, lecture plaisir, pour donner une culture littéraire commune. Ce travail est gratuit, j'enseigne, aucun contrôle et une seule exigence. L'écoute, souvent générée par l'intérêt et le plaisir de lire et d'écouter des histoires. Et cependant, ce travail est payant. Comme c'est un réseau de lecture, les différences et les ressemblances entre œuvres lues génèrent des échanges qui aboutissent à des constats et à une trace écrite pour se souvenir de ce que nous avons découvert autour d'un genre littéraire, d'un personnage ou d'une figure de style, par exemple. La lecture en réseau, c'est lire au moins trois livres avec une caractéristique commune. Le même auteur pour découvrir son univers. Le même personnage pour découvrir les différentes façons de le traiter. Le même genre pour comprendre ses caractéristiques. Pour commencer la production, je donne un inducteur d'écriture. En cycle 3, je peux le donner dès le jour de la rentrée pour pouvoir écrire et lire en parallèle puisque les élèves ont déjà une culture littéraire. En cycle 2, je commence plutôt en janvier pour prendre le temps au premier trimestre de donner cette culture littéraire. Et en cycle 1, j'ai besoin de plus de temps pour leur faire acquérir une maturité, des connaissances. Et donc, je donne l'inducteur d'écriture à partir de mars-avril. L'inducteur d'écriture ouvre l'imagination et la créativité. Il donne un cadre sans le cloisonner. Les inducteurs d'écriture sont nombreux. Tout ce qui nous entoure peut devenir un inducteur d'écriture. L'inducteur que j'ai beaucoup utilisé en cycle 3 est en fait un événement perturbateur. C'est une affirmation. Vous quittez la Terre sans vos parents. D'une part, les élèves deviennent héros de l'histoire. D'autre part, les questions qui s'élèvent structurent le récit. Pourquoi ? Comment ? Où aller ? Quelles aventures allons-nous vivre ? Reviendrons-nous sur Terre ? En cycle 2, l'inducteur d'écriture a été une sortie en forêt pendant laquelle les élèves devaient ramasser ce qui leur faisait penser à des éléments d'une histoire. Et ils sont revenus avec un lutin, un géant, un héron, un cygne, des cailloux, un lac, le vent. Et en cycle 1, c'est cette toile de Marie-Jobopel qui a démarré l'écriture d'un album. Cet inducteur d'écriture donne naissance à un brainstorming. En collectif, je liste les propositions des élèves en réponse aux questions qu'ils se posent ou que je leur pose. Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Avec qui ? Pourquoi ? Cette liste d'hypothèses se transforme en résumé complet de notre histoire grâce aux questions que je pose pour faire du lien. C'est notre synopsis qui nous sert de GPS. Nous avons l'aperçu de l'itinéraire complet, nous savons donc où nous allons et les étapes à suivre pour arriver à destination. La rédaction peut commencer et j'utilise plusieurs modalités de travail. La dictée à l'adulte de la grande section au CM2. Par groupe de 6, j'écris ce que les élèves me dictent une fois qu'ils se sont mis d'accord à l'oral guidés par mes questions. C'est gratuit, j'enseigne. Je les accompagne, je les aide à formuler des phrases de plus en plus complexes, à utiliser du vocabulaire soutenu, à insérer des dialogues, des descriptions, des portraits qu'ils n'auraient jamais su faire seul à l'écrit même en CM2. Et en plus, c'est moi qui écris. Donc pas de travail en orthographe. Mais c'est payant. Cette sollicitation leur permet de manipuler la langue avec plaisir et de réinvestir ce que nous avons découvert ensemble dans leur production individuelle en dehors du projet. La prise de note. Comme pour le brainstorming et le synopsis, c'est en collectif. Nous relisons ce que nous avons écrit et nous améliorons le passage. J'insère immédiatement les corrections proposées. Là aussi, c'est gratuit. J'enseigne. J'accompagne, modification, enrichissement, substitution, transformation. Mais c'est payant. Ils ont appris ce qui était corrigé et comment produire des effets. Ils savent ensuite concrètement ce que veut dire relire et se relire. Dans le cas où mes élèves sont bien à l'aise et autonomes avec l'écriture, je propose, en plus de la prise de note et de la dictée à l'adulte, un écrit individuel. J'ai donc 30 textes environ, dans lesquels je prélève ce que je préfère et j'en fais un puzzle de lecture. Ce puzzle de lecture devient la copie d'un élève virtuel de la classe. Si j'ai 30 élèves, et bien c'est la copie du 31e élève que nous allons corriger tous ensemble. Et c'est ce texte qui sera l'extrait de notre projet collectif. Je peux aussi proposer un écrit par groupe. Ou bien les groupes écrivent le même passage de l'histoire. Et ensuite, je prélève ce que je préfère de chaque production de groupe pour en faire à nouveau un puzzle de lecture. Ou bien c'est un partage de tâches. Et chaque groupe va écrire une partie différente de l'histoire pour qu'ensuite on puisse les associer et corriger pour faire des liens et des transitions. Tout ce dont nous avons besoin pour écrire, à l'écrit comme à l'oral avec la dictée à l'adulte et la prise de notes, nous amène aux leçons en production d'écrit, en littérature, en étude de la langue et même dans de nombreux autres domaines disciplinaires en fonction de la tournure que prend notre histoire. We have to leave, tap, 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 tap the way.